hello hello bonjour tout le monde j'espère que vous êtes en forme que ça va bien en tout cas que vous êtes ravis de regarder cette petite vidéo avec moi pour moi comme toujours je vous le dis très très souvent mais c'est sûr un plaisir de vous retrouver ici sur youtube et d'ailleurs merci infiniment je vous le dis pas assez souvent on a passé la barre des 65 000 abonnés je trouve ça absolument incroyable donc vraiment merci infiniment et moi en tant que créateur de contenu je ne pourrais pas continuer à vous faire toutes ces vidéos si vous n'étiez pas là donc merci infiniment pour pour tout votre soutien depuis maintenant quelques années déjà donc oui tout simplement vraiment un énorme merci et c'est aussi grâce à vous ce que vous allez voir dans cette vidéo je vais vous parler de syllabes si j'ai pu créer ma marque si ce produit a pu être fait c'est grâce à vous grâce à votre soutien et pour les prochaines sorties c'est aussi grâce à vous on travaille beaucoup en ce moment sur les prochains produits mais je vais vous en parler juste avant et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit peu cette cette vidéo autour d'astu skin care autour de l'essence initiale c'est que ce dimanche là je vais pouvoir faire moi et mon équipe bah le tout premier événement si là vous allez pouvoir venir acheter en physique quoi en vrai l'essence initiale je voulais déjà annoncé donc ce sera ce dimanche le dimanche 14 mai de 14h à 18h et ça se passera dans le centre esthétique à esthé vous pourrez aussi rencontrer ce que vous avez envie le docteur arnaud lambert qui veut aussi vous parler des techniques de médecine esthétique d'ailleurs au moment où je vous filme cette vidéo il faut qu'on qu'on en discute un petit peu moi je vais vous représenter à nouveau l'essence initiale si vous avez aussi envie de me rencontrer ce sera l'occasion et je vous laisse aussi un mail qui s'appelle meet up silla arroba gmail.com l'idée de ce mail en fait tout le monde peut venir vous n'êtes pas obligé de vous inscrire mais c'est juste pour vous nous envoyer un petit mail c'est pour qu'on jauger à peu près le nombre de personnes en fait qui vont venir à cet événement évidemment vous pouvez venir accompagner parce que j'ai eu des aussi des questions mais c'est juste pour pour nous ça nous permet en fait de gérer le flux de deux personnes c'est j'ai essayé on peut pas être 200 millions non plus pas que je pense qu'on sera 200 millions mais vous m'avez compris mais en tout cas ce sera vraiment avec plaisir et je et à chaque fois que je vous rencontre d'ailleurs c'est toujours un immense plaisir pour moi de pas qu'on puisse échanger tout simplement en vrai peut-être que juste avant que je vous partage des astuces skincare je vais vous parler un peu de de silla comme je vous l'ai dit silla et je pense que enfin maintenant vous êtes un petit peu au courant c'est vraiment ma marque que 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 j'ai créé et j'ai bien conscience que depuis la sortie du premier produit il ya quand même pas mal de temps qui s'est écoulé actuellement parlant là on travaille un maximum pour que la prochaine sortie parce que bien évidemment qu'il y aura d'autres produits ce soit à peu près à la rentrée probablement au cours du mois d'octobre et au mois de novembre fait dans le développement des produits cosmétiques ça je pense que si quand on n'est pas dans le métier c'est quelque chose qu'on mesure pas tellement il ya tout le temps d'abord de création de formulation qui avec moi toutes les formules alors celle que vous connaissez déjà c'est celle ci mais toutes les autres aussi qui sont en préparation c'est vraiment de la création à 100% très très souvent en fait quand vous allez travailler avec des chimistes ou des gros laboratoires en fait ils ont déjà des formules de base qui vont pouvoir un petit peu modifié pour pouvoir en fait les adapter quand on fait ça en fait bon bah déjà c'est beaucoup plus simple c'est il ya déjà tout un travail formulatoire qui a été fait de stabilité parfois même de tests et donc du coup en chimie ils savent très bien qu'en rajoutant un peu de ci un peu de ça on peut un petit peu vous savez tweaker comme on dit en anglais la la formule pour la rendre je sais pas moi un peu plus apaisante avec un peu d'aloe vera etc mais il n'y a pas vraiment de gros changements formulatoires donc du coup même pour la stabilité c'est beaucoup plus simple moi évidemment c'est très différent la façon dont moi j'aime travailler passer moi tous les produits que vous allez avoir chez cela c'est moi qui ai créé ce qu'on appelle les coeurs d'actifs exactement comme l'essence initiale j'ai passé énormément de temps à éplucher la littérature en biologie donc vraiment des articles de recherche sur comment la peau s'hydrate naturellement quel est le processus d'hydratation naturel donc c'est ce qu'on appelle les facteurs naturels d'hydratation et de ce travail là en fait je les transcrits en cosmétique l'idée a été d'abord de sourcer les ingrédients qui sont le plus proche de ceux que la peau fabrique et ensuite de les intégrer dans les mêmes proportions que vous retrouvez à la surface de votre peau ça a été très compliqué ne serait ce que parce que par exemple les acides aminés que vous retrouvez dans l'essence initiale il a fallu les intégrer un par un c'était vraiment important pour moi qu'ils soient intégrés un par un pour contrôler en fait la concentration ce processus là fait que c'est beaucoup plus cher parce qu'il a fallu les trouver un par un ça a été aussi très compliqué à les sourcer il y en à certains en fait qui sont ce qu'on appelle du grade pharmaceutique parce qu'en fait il n'existait pas tout simplement en grade cosmétique et ça aussi augmenter le prix et comme au lieu de mettre juste un mélange d'ingrédients il a fallu les intégrer un par un bas ça augmente aussi le prix à l'usine etc il ya beaucoup de choses en fait comme ça qui est qui rentre en jeu une fois qu'on a ce coeur d'actif c'est le moment où je discute avec les les chimistes en fait pour qu'on puisse créer la formule avec la texture etc et par exemple dans le cas de l'essence initiale il a d'abord fallu la stabiliser il ya beaucoup de minéraux en fait à l'intérieur qui déstabilisent beaucoup les aliments texture et moi c'était vraiment important que vous ayez cette texture ultra sensorielle qui glisse à l'infini j'en ai presque plus dans ceci je vous en ai pris un qui est vide c'est ballot mais c'est vraiment une texture qui est gélifiée et qui glisse c'est à dire que même si vous en mettez très peu je voulais que ça glisse là d'ailleurs aujourd'hui une très peu regardez ça glisse encore et ça glisse encore c'était quelque chose qui a été très important et qui a été très compliqué à mettre en place parce que les minéraux chimiquement sont incompatibles avec la texture et moi je ne lâche jamais rien tant que ce n'est pas parfait comme c'est vraiment mon bébé mon produit je fais pas de compromis si vous voyez ce que je veux dire une fois que la formule on se dit ok elle est bien il ya toute une série de tests qui prennent entre cinq à six mois ça dépend du type de formule ça dépend du type d'allégation une fois que ces tests sont terminés ces moments en fait on peut produire le packaging donc par exemple on peut produire le flacon et également l'étui en carton s'il y en a un là en l'occurrence il faut au moins du cinq mois pour pouvoir le faire pratiquement pour la production entre allez on va dire entre quatre et cinq mois si vous avez le temps de production qui prend pratiquement deux mois et ensuite vous avez le temps que ça arrive littéralement là entre nos mains pour qu'on puisse vous le mettre sur le site internet etc donc en fait c'est un très très long processus c'est c'est vrai qu'avec moi comme je suis très exigeant sur les formules ça n'aide pas il ya aussi un autre corollaire je vais pas du tout vous le cacher qui est un corollaire purement la financier si là c'est vraiment ma propre marque l'investisseur majoritaire c'est moi donc je fais ça avec mes propres sous donc évidemment j'ai pas la capacité de bas de lancer des productions énormes avec plusieurs produits d'un coup c'est pour ça que ça prend aussi du temps et d'ailleurs merci infiniment pour pour votre souci donc voilà c'était pour vous refaire un petit point dessus d'ailleurs je vous le dis tout de suite vous allez avoir exceptionnellement un code de moins 20% toute cette semaine parce que j'ai absolument conscience que le meetup ce sera uniquement à paris donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas vous déplacer à paris si vous n'êtes pas non plus disponible et que tout le monde ne vit pas à paris heureusement d'ailleurs je sais bien que malheureusement vous pourrez pas venir aussi lâcher à ce tarif préférentiel et moi je ne voulais pas que vous sentiez lésé c'est pour ça que vous aurez exactement la même remise et c'est pour ça qu'exceptionnellement il ya un code de moins 20% avec cyril 20 qui fait que l'essence initiale sera à moins 20% pour toute cette semaine donc ça commence aujourd'hui ça se terminera dimanche à minuit mais pour moi c'était vraiment important que pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer que vous puissiez aussi bénéficier bas du même tarif quand donc voilà autre chose aussi avant qu'on rentre tout de suite dans les astuces c'est ce des questions en fait qui sont assez récurrentes sur l'essence initiale et c'est pour ça que je voulais lui répondre enfin il répond à nouveau ce que je le fais souvent sur le compte de silla si vous allez sur la page produit c'est ce que je vous montre en ce moment et que vous allez sur l'onglet ingrédients vous verrez dans les ingrédients vous avez d'abord de l'eau vous avez de la sérine un acide aminé vous avez ensuite de la sainte glycérine et ensuite vous avez de l'acide lactique très très souvent j'ai beaucoup de personnes et j'ai aussi certains créateurs qui le disent que c'est un peu comme un exfoliant non l'essence initiale n'est pas un exfoliant l'essence initiale elle est formulée à ph 55 la raison pour laquelle vous avez de l'acide lactique aussi haute et en quatrième ingrédients il me semble c'est bien ça j'ai pas compté mais ça fait un deux trois quatre cinq six en sixième ingrédients vous avez du pca pyrrolidone carboxylique acide ils sont très concentrés parce qu'en fait ce sont les ingrédients majoritaires que vous retrouvez dans nos humectants naturels c'est de l'acide lactique et de l'acide carboxylique enfin du pyrrolidone carboxylique acide ce nom qui se dévisse c'est pour ça que vous le retrouvez aussi haut dans la liste des ingrédients il n'est pas très concentré il est à 2% il est il est un petit peu en dessous de 2% il est formulé à ph 55 probablement et ça c'est ce que je pense je pense que l'essence initiale a un très très léger pouvoir exfoliant mais qui est vraiment très minime parce qu'il n'est pas que je voulais dit formuler à ph 3 et ce n'est pas de toute façon sa vocation il ya certaines personnes en partie quand vous avez une barrière cutanée qui est compromise qui a été abîmée qui peuvent ressentir une sensation de picotement ces picotements ne viennent pas de l'acide lactique ça vient du pca le pca quand il est concentré c'est la même concentration que l'acide lactique c'est un petit peu en dessous de 2% ça donne cette petite sensation de picotement sur la peau et si vraiment vous avez la barrière cutanée ultra abîmée ça peut même donner une forme d'échauffement c'est pour ça que je vous dis que l'essence initiale n'est pas faite pour être utilisé pour hydrater une barrière cutanée qui est abîmée mais si vous avez des légers picotements au début il n'y a pas de souci vous pouvez vous en servir et vous allez voir que je pratiquement tout le monde ça ça disparaît à force de vous en servir et j'ai beaucoup de retours d'ailleurs d'entre vous qui m'avait dit j'ai commencé à m'en servir j'ai senti que j'avais la barrière cutanée un peu abîmée et très vite elle s'est réparée plus vite effectivement je pense que l'essence initiale mais je ne l'ai pas testé aide en fait à la peau à se réparer beaucoup plus rapidement voilà je voulais vous y répondre à nouveau parce que c'est souvent des questions qui sont un petit peu récurrentes donc comme ça je vous le redis non la première astuce avec justement l'essence initiale pour amplifier en fait son pouvoir hydratant de façon très très simple c'est d'appliquer sur une peau légèrement humide c'est quelque chose dont je vous ai aussi parlé sur le compte de sila qui est aussi en réalité valable pour d'autres produits hydratants alors vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir le faire la première possibilité c'est tout simplement vous faites votre double nettoyage le soir ou le matin vous utilisez un nettoyant doux ou bien vous rincez uniquement le visage parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de vous laver le visage et vous allez l'appliquer sur l'humidité résiduelle c'est à dire que vous allez utiliser une serviette vous allez vous tamponner le visage et immédiatement vous allez utiliser l'essence initiale ça c'est la possibilité numéro 1 la possibilité numéro 2 qui est un petit peu plus faim si c'est d'utiliser pas en plus de brume thermale vous allez utiliser une brume thermale vous en mettez un petit peu et vous utilisez l'essence initiale ou alors carrément si vous êtes en mode olé olé vous pouvez utiliser une essence hydratante vous pouvez par exemple ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé utiliser l'essence la skin essential de chez nos activités une lotion mais c'est comme une essence hydratante de chez vos victimes par on peut également faire ça et ensuite vous allez appliquer l'essence initiale c'est une possibilité si vous voulez encore une autre possibilité qui est ultra intéressante mais qui est très cher vous pouvez utiliser parce que j'ai fini de la tester l'essence de chez bio effect aux ogf c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment vous utilisez une première couche de d'essence ogf de chez bio effect et ensuite l'essence initiale ça c'est aussi une possibilité je j'ai fini de vous filmer une vidéo sur bio effect et je vous aurez la vidéo au mois de juin je suis aussi très très content de cette vidéo vous verrez pourquoi j'ai j'ai fait une interview avec une de leurs de leurs scientifiques et c'est super intéressant la deuxième astuce c'est autour de l'exfoliation ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important et qui est souvent sous-estimé le fait en fait d'avoir vraiment cette peau qui est regonflé repulpé évidemment ça vient du pouvoir des humectants et ça vient des humectants d'essence initiale sauf que si votre barrière cutanée n'est pas correctement exfoliée et qu'elle reste quand même très épaisse avec cette couche de cellules mortes qui n'est pas très cohérente vous allez quand même perdre du bénéfice de l'hydratation de l'essence initiale et c'est vraiment essentiel de s'exfolier correctement alors vous avez plusieurs types d'exfoliation vous avez tout simplement une exfoliation enzymatique à pratiquement aucun produit sur le marché qui sont à base d'exfoliant enfin d'enzymes en fait exfoliantes qui sont en fait des petites protéines qui vont venir manger les liens entre les cellules mortes celui que moi je vous recommande tout le temps c'est le pchit magique de chez garantia pour certaines personnes en fait ça fonctionne très très bien et ça a l'avantage de pas faire baisser trop le ph de la peau comme certains exfoliants acides comme de l'acide glycolique ou de l'acide lactique donc ça c'est la possibilité numéro un que vous allez vous en servir après votre double nettoyage sur peau sèche vous laisser 30 secondes et vous rincez possibilité numéro un possibilité numéro deux évidemment c'est tout simplement d'utiliser des exfoliants acides il y en a tellement sur le marché on peut plus les compter qu'est ce que vous allez avoir vous avez par exemple la gluconolactone de chez svr pour vous prendre un exemple en parapharmacie vous avez le gel actif par exemple j'ai un code d'ailleurs de moins 30% qui va commencer le lendemain le mardi 9 mais je vais vous l'écrire tout de suite il me semble que c'est cyril 30 j'en suis pas sûr je vais pas réviser en vous faisant cette vidéo mais il va commencer demain donc ça c'est la possibilité numéro un vous avez évidemment prendre de l'acide lactique tout simplement comme l'acide lactique de chez vie ordinaire et à 5 % ou bien 10 % et ça vous allez vous en servir avant l'essence initiale troisième possibilité là c'est autour des antioxydants en particulier de la vitamine c ça je vous en ai beaucoup parlé mais pareil je me suis que c'était intéressant de vous le redire parce que j'ai tout le temps la question c'est une question qui est récurrente les antioxydants en fait ce sont des molécules qui vont aider en fait vos cellules à lutter contre l'oxydation alors il faut pas voir l'oxydation que quelque chose d'horrible d'atrof etc c'est un processus qui est naturel c'est comme ça que les cellules d'ailleurs fabriquent entre guillemets leur énergie c'est comme ça que les cellules puisent leur énergie c'est à partir de réactions d'oxydation le problème c'est que l'oxydation en particulier avec les radicaux libres incontrôlés ça c'est quelque chose qui est très dommageable et plus on guillit plus la peau s'oxy plus l'ensemble de l'organisme s'oxyde et plus ils rentrent dans cet état inflammatoire et donc évidemment dans les meilleurs antioxydants vous avez quoi vous avez la crème solaire j'arrête pas de vous le répéter mais c'est toujours la même chose en fait mais les uv sont extrêmement oxydants donc mettez votre crème solaire spf 50 plus avec une bonne protection du verre de toute façon vous allez avoir toute une vidéo dédiée sur les solaires un autre aux antioxydants qui est ultra intéressant évidemment c'est le rétinol j'en ai parlé 250 fois et c'est la vitamine c alors soit vous voulez rester avec une vitamine c qui est douce à 10% dans ces cas là vous pouvez utiliser la vitamine c de chez garantie à la vitamine en poule vous avez même refait une vidéo pour vous expliquer comment vous en servir et vous pouvez utiliser le calme d'un de chez geek and gorgeous qui est très très doux commencez pas forcément tous les jours commencer au fur et à mesure et ensuite vous utilisez l'essence initiale ça c'est un point important parce que quand j'ai formulé l'essence initiale c'était aussi important pour moi qu'ils fassent remonter le ph qui restaure le ph physiologie de la surface de la peau qui est de 5 5 la vitamine c pour avoir son côté antioxydant en tout cas c'est ce que la littérature semble indiquer il faut que ce soit formulé un ph en dessous de 3,4 si vous mélangez la poudre de vitamine c de chez garantia avec le calm down de chez geek and gorgeous vous n'aurez pas de souci avec cette histoire de ph l'avantage de la poudre de vitamine c de chez garantia c'est qu'on est seulement qu'à 10% donc du coup ça reste très doux sur la peau l'autre possibilité si vous n'avez pas envie de vous embêter c'est d'utiliser le siglo de chez geek and gorgeous qui est une vitamine c incontournable à 15% que certaines personnes ne vont pas tolérer et là encore vous l'utilisez avant l'essence initiale vous attendez quoi 20 secondes après avoir appliqué votre vitamine c que ce soit celle de chez garantia ou le siglo et ensuite vous appliquez l'essence initiale quatrième astuce c'est autour de la niacine amide la niacine amide c'est un actif qui est assez intéressant qui n'a pas forcément ce pouvoir de transformation incroyable sur la peau c'est à dire que quand vous allez le mettre vous n'allez pas vous réveiller deux semaines après en train d'être en mode ouah ou c'est incroyable la majorité du temps vous n'allez pas vraiment le voir mais c'est un actif qui va vraiment soutenir la barrière cutanée à partir de 4 ou 5% et qui va aussi empêcher le transfert des mélanosomes qui sont en fait des petits sacs dans lequel se trouve la mélanine donc quand vous souffrez d'hyperpigmentation c'est un actif intéressant à associer à d'autres actifs ce n'est pas le seul actif c'est aussi un actif intéressant à intégrer quand on a de l'acné voire même quand on a des pores dilatés alors vous avez beaucoup sur le marché le premier peut-être qui me vient en tête c'est vraiment le moins cher c'est celui de chez geek and gorgeous qui s'appelle le b-bomb ou bien celui de chez the ordinary qui est tout simplement l'or niacine amide à 10% associé au zinc ces deux formules associent le zinc j'ai une petite préférence pour celle de geek and lorsqu'elle est un petit peu plus humettant est ce que vous pouvez faire c'est tout simplement le mélanger avec l'essence initiale vous pouvez si vous voulez l'appliquer avant l'essence initiale après l'essence initiale ou avec c'est l'avantage et comme sur l'essence initiale vous avez cette pompe qui vous permet en fait de doser vous pouvez diminuer en fait le dosage de l'essence initiale comme vous allez compléter avec quelques gouttes de niacinamide vous avez deux autres niacinamide qui sont clairement beaucoup plus sur l'anti âge vous avez le la niacinamide booster à 10% enfin c'est le booster 10% niacinamide de chez paulets choice celle de chez paulets choice elle est aussi associé au nag o n acétique glucosamide que vous retrouvez également dans l'essence initiale si vous le retrouvez aussi naturellement la surface de la peau c'est un antioxydant c'est un ingrédient aussi qui aide à lutter contre l'hyperpigmentation et c'est aussi un ingrédient qui est un précurseur de l'acide l'ironique est très très intéressant et qu'on retrouve en fait dans beaucoup de processus biologiques bref il est extrêmement intéressant l'avantage de la formule de chez paulets choice et qu'elle est très très target et anti âge et qu'on retrouve pas ce zinc qui peuvent être desséchant donc si vous cherchez vraiment de la niacinamide dans le cadre du soutien de la mère cutanée avec l'anti âge c'est la 10% si jamais vous avez des pores dilatés qui sont plus liés pas à l'âge tout simplement ce qu'on vieillit ça commence un petit peu à se relâcher essayer la niacinamide 20% de chez paulets choice qui est une aussi une formule mais magnifique qui est assez incroyable et qui à titre personnel sur moi fonctionne très très bien et là encore vous pouvez le mélanger à l'essence initiale la cinquième astuce la cinquième astuce est une astuce qui coûte extrêmement cher je vais vous de toute façon vous en reparler c'est comment combiner en fait de l'egf avec l'essence initiale comme je vous l'ai dit là un petit peu au début j'ai fini de tester plusieurs produits de chez bio effect l'essence mais également leur nouveau sérum qui est assez incroyable mais qui coûte une fortune qui est le bio effect l'egf power sérum comme je lui ai dit au mois de juin je vais avoir je devrais avoir normalement un code avec avec eux de réduction et ce nouveau sérum en fait il combine de l'egf et un autre facteur de croissance qu'on appelle le kgf le power sérum celui ci ce petit bébé qui coûte très très cher à plus de gf aussi que le sérum entre guillemets de base que le sérum e gf et je trouve que dans la routine commencer avec l'essence l'essence initiale dans lequel vous mettez quelques gouttes du power gf ça marche incroyablement bien et l'avantage en fait de l'egf c'est que ça va aussi vous épaissir l'épiderme en particulier pour le contour des yeux et l'essence initiale vous pouvez également l'utiliser pour le contour des yeux à la sixième astuce c'est une astuce ça fait longtemps en fait que je n'en ai pas parlé mais quand j'ai créé l'essence initiale je l'avais vraiment en tête c'est quand c'est que vous pouvez mélanger l'essence initiale à la crème hydratante en particulier en ce moment si vous vivez dans l'hémisphère nord il commence enfin à faire un peu plus beau et peut-être que la crème hydratante que vous utilisez est un petit peu plus riche ce que vous pouvez faire c'est la diluer avec l'essence initiale donc vous mettez une première couche de l'essence initiale ensuite vous allez diminuer la dose et vous allez diluer votre crème hydratante qui va la transformer en fait en fluide hydratant beaucoup plus léger mais c'est une façon très très simple en fait de passer à une crème un peu plus riche à quelque chose de beaucoup plus léger la septième astuce c'est une astuce comment dire un petit peu sur le corps en particulier sur les mains l'essence initiale qui est en réalité un sérum j'aurais pu l'appeler sérum vous je ne vous le cache pas d'un point de vue économique ça aurait été beaucoup plus intéressante de la faire en format 30 ml 1 moi je n'ai pas voulu parce que l'hydratation est un besoin fondamental pour tous les types de peau c'est pour ça que je voulais absolument que vous ayez un grand volu que aussi au niveau du prix parce que même si la formule coûte extrêmement cher on n'était pas en train d'exploser complètement les prix puisque là je suis en train de travailler sur beaucoup d'actifs et des associations d'actifs d'exception qui font que la matière première coûte extrêmement cher et que si je vous faisais un format de 100 ml on serait vraiment à des prix plus que délirant donc c'est pas possible il ya malheureusement aussi malheureusement cette cette logique là donc c'était vraiment important pour moi que vous ayez un grand format parce que elle est à quelque chose près à la 49 99 on va simplifier on va dire en gros à 50 euros ça signifie que vous en avez 100 ml donc ça vous fait en fait un sérum hydratant aux alentours de 25 euros c'est moins cher que la majorité des sérums hydratants que vous allez trouver sur le marché avec une formule qui coûte extrêmement cher bref je vais pas rentrer dans ces détails là mais c'est juste pour pour pouvoir vous donner cette notion là l'autre raison aussi c'est parce que ce genre de produits mettant on peut aussi s'insérer sur d'autres zones on va pas se servir d'un petit sérum à 50 ml sur le décolleté ou par exemple sur le dessus des mains parce que c'est ça en fait l'astuce c'est que vous pouvez vous servir de l'essence initiale moi c'est ce que je fais tous les soirs je m'en sers par contre sur le dessus des mains avant de mettre ma crème pour les mains parce que vous savez quand vous faites les petites tâches ménagères on se lave beaucoup les mains fait les tâches ménagères on a vraiment les mains en souffrance vous allez voir qu'avec quelques gouttes d'essence initiale vos mains vont être transformés très rapidement quand vous les mettez sous votre crème hydratant vous pouvez également le faire au niveau du décolleté avant d'appliquer votre crème voire même votre crème dans lequel vous allez associer du rétinal et vous allez voir à quel point ça va vous repulper vous regonfler le décolleté que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme l'autre astuce c'est pas vraiment une astuce une association de produits qui fonctionnent très très bien en particulier en ce moment pour moi c'est associé l'essence initiale à un produit coréen qui est de la marque d'acteurs sur record qui s'appelle la ponte boucher à essence que vous pouvez commander sur ya style et j'ai un code d'ailleurs qui est ce qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire ce que j'aime beaucoup en fait c'est que cette essence là en fait c'est un bifasé donc il contient aussi une petite phase grasse et je trouve qu'en partir pour le matin qu'on a besoin d'une légère nutrition mais qui est pas trop forte le combo des deux fonctionnent divinement bien vous avez vraiment là une vague d'humectants vraiment qui va vous repulper la peau plus l'essence au kombucha qui rapporte de nouveau des humectants et ce côté légèrement émolluant c'est magnifique ça vous donne vraiment ce côté glaskin qui en même temps n'est pas trop gras huitième astuce non c'est neuvième astuce oui c'est une astuce je ne sais plus où j'en suis c'est l'associé en fait à de la bifida ça aussi c'est quelque chose que je refais récemment je vous en ai pas mal parlé c'est un produit de la marque manio pareil que vous pouvez avoir sur yes style qui s'appelle le bifida complexe biome faites attention vérifier bien que c'est le complexe biome toute façon vous avez tous les liens dans la description qui est formulée entre autres mais un des actifs majoritaires que vous avez dans la formule en fait c'est cet extrait de bifida l'extrait de bifida est très intéressant parce qu'il a vraiment ce côté calmant il ya même temps au bout d'un mois vous allez voir qu'il ya quelque chose qui s'est passé sur le teint je trouve que ça marche magnifiquement bien avec l'essence initiale pareil vous pouvez le mettre avant l'essence initiale mélangé à l'essence initiale ou après l'essence initiale j'ai tendance à l'appliquer avant mais c'est vraiment vos préférences ça n'a pas vraiment de voilà vous le mettez quand vous voulez du monde que ce soit avant votre crème hydratant dernière astuce c'est de mes produits préférés qui est l'essence initiale et de l'ex aériale 10 de chez svr qui contient 10% durée l'urée est un actif extrêmement intéressant parce que c'est un excellent humectant on le retrouve d'ailleurs dans l'essence initiale ce qu'il est naturellement à la surface de la peau dans les cas de la zr il à 10% donc il est vraiment très très concentré à partir du 10% il a aussi une activité exfoliante donc en fait il va exfolier la surface de la peau ce qui est super intéressant du coup c'est que quand vous avez des zones qui sont très très épaisses ça va aider à les rendre beaucoup plus douces et ben quand vous avez des zones archi sèches comme les coudes si vous avez des coudes en souffrance les genoux en souffrance vous appliquez localement de l'essence initiale pour vous en appliquer sur tout le corps mais depuis que là c'est un peu excessif ça va revenir cher mais vous pouvez absolument le faire mais localement quand vous avez des zones exactement comme les mains archi sèche vous mettez un peu d'essence initiale et ensuite vous n'avez pas besoin de beaucoup vous mettez l'urée et vous allez voir à quel point ça va solutionner c'est cette sécheresse intense très très rapidement mais c'est un très très joli combo les deux écoutez on a fait le tour des 10 astuces je crois que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo donc comme je voulais dit vous avez exceptionnellement un code de moins 20% sur l'essence initiale pour moi c'était vraiment important que pour les personnes qui ne peuvent pas venir au meet up quelle que soit votre raison parce que tout simplement vous ne vivez pas à paris ou parce que vous avez un quelconque empêchement que vous puissiez bénéficier du même tarif je vous rappelle également qu'à partir de deux essences achetées en fait les frais de port vous seront offerts parce qu'en fait on est capable de les absorber donc en fait c'est ça la raison et puis écoutez voilà pour aujourd'hui comme toujours je vous invite à commenter à me donner un pouce bleu à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à enclencher la cloche des notifications suivez moi aussi sur mon compte instagram suivez moi aussi sur le compte un simple de sila pour voir les actualités de la marque d'autres astuces d'autres choses aussi sur l'essence initiale et comme toujours prenez bien soin de vous on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo bye